Elle n'est pas du niveau, madame Hidalgo. Vraiment, elle n'est pas du niveau, je dis ça. C'est objectif. Je veux dire, elle n'est pas du niveau à être président de la République. Il est président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, également candidat à l'élection présidentielle de 2022. Aujourd'hui, François Asselineau est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, on ne va pas y couper. Éric Zemmour est candidat à l'élection présidentielle. Bonne ou mauvaise nouvelle pour vous ? D'abord, je n'ai pas très envie d'en parler parce que tout le monde ne parle que de ça. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il y a quelque chose qui est profondément anormal – et ça, il me semble que toute personne de bonne foi peut le reconnaître –, c'est que M. Zemmour bénéficie d'une couverture médiatique absolument inimaginable. Inimaginable. Ça fait maintenant 4 à 5 mois qu'il n'est question que de lui dans les médias. Alors évidemment, après, on me dit oui, mais parce qu'il fait des forts scores dans les sondages. Oui, mais c'est l'histoire de le fait de la poule. C'est-à-dire qui a commencé. Donnez-moi, moi, 10 heures, 20 heures par mois sur CNews. Donnez-moi... Faites-moi passer au TF1 20 heures sur toutes les chaînes de radio et de télévision tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous verrez le score que je ferai. Ça n'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, c'est des martingales qui ont été inventées, découvertes par des Américains. Plus on parle de quelqu'un et plus il fait des scores dans les sondages. C'est comme ça. Voilà. Vous mettriez un cheval dont vous parlerez tout le temps. Eh bien, vous auriez un très bon résultat. C'est comme ça, d'ailleurs, que M. Macron a été élu. Pour le reste, M. Zemmour, que je connais personnellement, a un certain talent pour parler aux gens. C'est un tribun. Je mets en doute, moi, son caractère d'historien, parce qu'il raconte beaucoup de carabistouilles. Il y a vraiment des choses qu'il raconte, qu'il y a n'importe quoi. — Par exemple, vous avez un exemple ? — Oui. J'en ai plusieurs. Par exemple, il a confondu Jean-Giscan et Attila, quand même. Il y a quoi ? C'était il y a 15 jours, 3 semaines, en disant que la France avait été menacée par Jean-Giscan. Non, Attila, donc c'est avec Sainte-Geneviève. C'est au 5e, 6e siècle, 5e siècle après Jésus-Christ. Jean-Giscan, c'est beaucoup plus tard. C'est en Chine que ça se passe. Et ça, c'est plutôt au 13e siècle. Ça n'a aucun rapport. De la même façon, je l'ai vu débattre avec M. Onfray, où il expliquait qu'il était contre le Frexit, au motif... Alors il est un motif complètement lunaire, au motif que, d'après lui, la France s'est battue pendant les 18e et 19e siècles contre l'Europe entière, financée par le Royaume-Uni. C'est comme ça qu'il a présenté les choses. La France était toute seule. Et puis la première fois en 1870, la France était seule contre un autre pays seul, mais non plus contre une coalition financée par le Royaume-Uni, qui était l'Allemagne. La France a été battue. Et donc depuis là, la France aurait une espèce de... Comment dirais-je ? De complexe d'infériorité. Et donc il faudrait rester dans l'UE. Déjà, le raisonnement est foireux. Mais en plus, les prémices sont inexactes. C'est faux. La France a été presque tout le temps dans des coalitions pendant le 18e et 19e siècles. La France n'était jamais toute seule. Même pendant la guerre de succession d'Espènes, la France n'était pas toute seule. Mais a fortiori pendant les autres conflits. Et le Royaume-Uni a souvent été contre la France. Mais il est arrivé aussi que le Royaume-Uni fut de son côté. Voilà. Ce sont des exemples. On pourrait en multiplier. L'un des plus choquants, c'est aussi ce qu'il a dit sur Pétain, parce que que Pétain, que effectivement, en France, il y ait eu peut-être une moindre chasse aux Juifs que dans certains autres pays d'Europe. C'est possible. Mais c'est pas grâce à Pétain. C'est surtout grâce au peuple français. Il y a aussi des Français résistants qui ont caché des Juifs. Et pas seulement des Juifs, des communistes, des gens comme ça. Mais de présenter Pétain quasiment comme l'alter ego de De Gaulle, c'est extraordinairement choquant. C'est faux, historiquement. Et c'est un propos pétainiste. Ça, c'était la défense. C'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un procès, le procès Pétain. Et Pétain s'est présenté comme étant le résistant de l'intérieur et De Gaulle le résistant de l'extérieur. C'est une réécriture de discours qui est tout à fait choquante. D'ailleurs, toute la famille De Gaulle, au grand complet, j'ai vu plusieurs de ses... Son petit-fils, etc., ont protesté vigoureusement. Et je vois aujourd'hui que c'est la Fondation De Gaulle qui également proteste contre le clip que M. Zemmour a fait où il se prend, il prend la pause. C'est vraiment téléphoné. C'est vraiment un truc... C'est de Hollywood où il se prend comme ça pour De Gaulle. Donc la Fondation De Gaulle elle-même proteste contre ça. — Le cas Zemmour est intéressant pour vous étant donné qu'on est dans la chasse au parrainage. La multiplication des candidatures souverainistes s'opère en ce moment entre Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Vous, est-ce que justement... — Vous pourriez y ajouter Montebourg... — Montebourg, peut-être même Mélenchon. Est-ce que justement c'est pas un souci pour vous ? — Qu'est-ce que c'est que souverainiste ? — C'est que ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, il y a deux types de candidats. Il y a ceux qui veulent sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Il y en a pas 50. Il y en a 2. Il y a moi. Et il y a Florian Philippot. — Éric Zemmour, au sens de l'OTAN, également. — Non, 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 non. Allez reprendre ses déclarations. M. Zemmour, c'est très habile, ce qu'il fait. C'est de l'escroquerie, parce qu'il laisse entendre des choses... Par exemple, je l'ai entendu sur l'euro. Il faut faire très, très, très attention à ce qu'il dit. Sur l'euro, il a été interrogé. Je sais plus où. Quelqu'un lui demandait « Alors l'euro ? ». Et alors il a dit... « Mais l'euro, c'est une très mauvaise chose. Il n'aurait jamais fallu le faire ». « Mais quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, mais il est trop tard pour en sortir ». « Ah bon ? ». Donc en fait... Vous voyez le discours ? C'est un discours qui essaie d'attirer tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais fallu faire l'euro. Donc il y a des gens qui disent « Ah ben voilà, il tape sur l'euro ». Mais il rassure la City. Il est d'ailleurs allé voir la City. Mais d'un autre côté, voilà, on ne peut pas en sortir. Il est trop tard. D'ailleurs, s'il est trop tard pour sortir de l'euro, je vois pas qu'est-ce qu'il va faire avec les immigrés qui sont français, musulmans. Il va en faire quoi ? Il n'est pas trop tard ? Que ce soit Mme Le Pen, M. Zemmour, M. Dupont-Aignan, M. Montebourg, M. Mélenchon, Mme Arthaud, tous ces gens font des propositions. Et ça, je m'adresse ici notamment à tous les jeunes qui m'écoutent. Ils doivent se poser la question fondamentale de savoir quelle est la proposition qu'il fait, que ce monsieur ou cette dame me fait. Et cette proposition, est-ce que c'est compatible avec les contraintes par ailleurs que la France a subies, notamment de l'UE ? Et qu'est-ce qu'il propose sur ce sujet ? C'est la raison pour laquelle, à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y a finalement un candidat qui m'a surpris. Celui qui m'a surpris, c'est M. Barnier. Parce que Michel Barnier, que je connais, a été ministre des Affaires européennes. Il a ensuite été ministre des Affaires étrangères. Il a été commissaire européen. Il a été le négociateur pour le Brexit. Donc c'est quand même quelqu'un qui, depuis 17 ans – j'ai fait le compte – est dans la sphère internationale, dans la sphère européenne. Il est perçu – ce qu'il dit d'ailleurs lui-même – être un grand Européen. Mais si vous avez bien noté, c'est la seule personne, à part moi, à avoir dit la vérité. C'est-à-dire que lui, il a parlé des questions d'immigration. Il a dit que si l'on veut un moratoire – il faut faire un moratoire en matière d'immigration pendant 5 ans – et donc on sera obligé – obligé au sens fort du terme, par la loi, tenu par la loi – de ne plus respecter des articles des traités européens, des décisions de la Cour de justice de l'UE et des articles de la Cour européenne des droits de l'ordre. — Donc les autres mantres. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui proposent des mesures protectionnistes, c'est incompatible avec la France qui reste dans l'UE ? C'est bien ça ? — Absolument. C'est absolument vrai. Donc si vous voulez... Alors on ne sait pas si c'est un mensonge volontaire. C'est le cas pour un certain nombre d'entre eux. Ou de l'incompétence. C'est le cas pour... Parce que le pire, c'est que les gens qui se présentent à l'élection présidentielle sont, la majorité d'entre eux, assez incompétents, voire totalement incompétents. Et donc les Français devraient se poser à cette question de la compétence. C'est d'ailleurs pas moi qui le dit. Le premier à soulever le sujet, ça a été Xavier Bertrand. Et c'est rapporté par le livre de Zemmour. Zemmour dit que Xavier Bertrand... Vous avez vu cette bonne page, parait-il, où Xavier Bertrand a dit qu'il n'était pas du niveau... C'est quand même incroyable. Il a reconnu qu'il n'était pas du niveau au président de la République, ce qui est vrai, objectivement. Il n'a pas de niveau. Je vois le personnage. Il n'a aucune hauteur de vue. Il ne connaît pas les questions internationales. Il n'est pas bien les questions européennes. Il dit n'importe quoi, mais il fait du... Et il n'a aucune chance. — Je ne sais pas s'il n'y a aucune chance. Mais ce que je dis en tout cas, c'est qu'il a dit « Je ne suis pas du niveau ». Et d'ailleurs, il dit « Mais je m'en fiche parce que les autres ne sont pas non plus ». En quoi il prenait son cas pour une généralité ? Ça n'est pas vrai. J'estime aujourd'hui... Et je vais paraître immodeste, mais je le dis parce que je le pense, je suis quelqu'un de franc. Les personnes qui sont actuellement au niveau d'être président de la République, il n'y en a pas 50. Moi, j'en vois 2. Il y a Michel Barnier et moi. Voilà. Michel Barnier qui, par ailleurs, est européiste. Donc je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est que sur l'immigration, par exemple, si on reste dans les traités européens, on ne pourra pas régler le problème. C'est fondamental. Et de la même façon, moi, on me cache dans les grands médias. Je vous remercie de me recevoir. Je suis reçu... Ne prenez pas mal ce que je vais dire. « Mais vous êtes un petit média ». Mais honnête. Vous êtes honnête. Vous essayez de montrer aux Français l'étendue de l'offre dont ils disposent et qu'ils réfléchissent. Mais les grands médias, qui ne sont pas des grands médias, en fait, ce sont plus exactement des porte-parole. France Inter, France Info, les télévisions de la sphère publique sont les porte-parole de M. Macron. CNews européens sont les porte-parole du milliardaire Bolloré, qui a décidé de pousser M. Zemmour. Et puis vous avez des médias qui sont les porte-parole de M. Dassault, Figaro. Vous avez le porte-parole de M. Drahi, le porte-parole de M. Xavier Niel, etc., qui sont les milliardaires qui tiennent les grands médias. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Or, pour ces grands milliardaires, je ne suis pas quelqu'un qu'ils souhaitent voir. Et pourquoi ? Parce que d'abord, je dis la vérité. Et deuxièmement, je dis qu'il faut sortir de l'UE, et en particulier sortir de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont brocardé il y a 5 ans en disant « Ouais, ouais, c'est un professeur d'imbus », parce qu'il connaît ici les articles des traités. Il est complètement dingue. Non. Le président de la République, c'est dans la Constitution française, article 5, il est le garant de l'intégrité du territoire, du respect de la Constitution et du respect des traités. Donc le président de la République doit respecter les traités. Donc il doit les connaître. C'est la moindre des choses. Eh bien dans les traités européens, l'article que je viens de citer prévoit la libre circulation sans aucun contrôle ni restriction des capitaux entre les États membres de l'UE, mais aussi entre les États membres et les États tiers. Quelle est la conséquence de ça ? Ça remonte à l'acte unique de 1986 et ensuite au traité de Maastricht de 1992. Eh bien regardez dans un dictionnaire étymologique. Vous verrez que le mot de délocalisation est apparu en 1987. C'est la délocalisation d'une entreprise Hoover qui faisait des aspirateurs, je sais plus où en France, et a été délocalisée en Écosse pour bénéficier de coûts salariaux et sociaux très inférieurs. Donc cet article, qui est fondamental, mais fondamental, il explique toutes les délocalisations industrielles. Il explique que les Français sont mis en concurrence, notamment les ouvriers, sont mis en concurrence avec des ouvriers chinois, du Bangladesh, vietnamiens, etc. Donc ça veut dire que tendanciellement, on va avoir une baisse du niveau de vie d'une partie de la population. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On voit réapparaître en France – l'INSEE l'a bien noté – depuis le début des années 2000, depuis le tournant du siècle, la pauvreté en France ne cesse d'augmenter et vous avez un niveau de vie qui dégringole. Les entreprises industrielles sont parties, ce qui d'ailleurs me fait rigoler quand j'entends que maintenant tout le monde parle de l'impératif de réindustrialisation. On y reviendra si vous voulez. Mais on peut dire tout de suite comment réindustrialiser un pays quand vous avez un contexte législatif et de traité international qui vous donne la possibilité d'aller faire fabriquer ailleurs pour 10 fois moins cher des produits que vous allez pouvoir vendre en France le même prix. C'est une formidable production de richesse pour les milliardaires. Donc ce qu'il faut bien comprendre en France, et le débat il est là, pourquoi je ne passe pas dans les grands médias ? Parce que je suis une menace pour les milliardaires. Donc maintenant on connaît vos positions sur le Frexit. C'est un peu le cœur de votre programme, mais on connaît moins vos propositions pour les jeunes notamment, pour les étudiants. Il y a eu quelques difficultés, notamment avec les hashtags étudiants sans master. Quelles sont justement vos propositions pour faire face à ce genre de crise que peuvent endurer les jeunes ? — Alors d'abord, tout petit point de détail. Mon programme ne se limite pas du tout à la sortie de l'UE de l'OTAN. — Évidemment, mais c'est ça qu'on entend le plus, en tout cas. — Bien sûr. Mais si j'ose dire, ça n'est pas... Parce que certains ont voulu me faire passer pour quelqu'un qui n'avait aucun programme, qui n'avait que cette lubie à la tête, que c'était une lubie. Et donc voilà, que j'étais un nostalgique, un ringard à Xénophore. C'est tout le contraire. Je suis en plein dans le XXIe siècle. Je suis tous au Xénophore. Au contraire, je suis allé dans 95 pays du monde. Je veux que la France rouvre sur l'ensemble du monde et qu'elle reprenne sa place de grande puissance. Et mon programme, c'est de redonner aux Français ce qu'ils veulent, rendre leur démocratie... Ils veulent quoi, les Français ? Ils veulent une augmentation de leur niveau de vie. Mon programme, c'est plus 24% du SMIC sur les 5 ans en euros constants, c'est-à-dire compte tenu de l'inflation. Parce qu'il faut absolument redonner du niveau de vie aux gens. Je le disais tout à l'heure, il y a un appauvrissement général. Deuxièmement, je veux relancer la machine économique avec, pour les PME, c'est-à-dire les entreprises qui ont moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins 50% sur les charges. Pour les jeunes, je veux... Alors déjà, en matière de formation, je veux ouvrir l'esprit des jeunes Français, non pas sur l'Europe, qui fait suer beaucoup de gens, en fait, mais sur le monde. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de connaître le monde, comme moi. Comme moi, j'étais quand j'étais à HEC. — Les programmes d'échange comme Erasmus peuvent justement disparaître si on sort de l'UE. Donc par conséquent, ça peut inquiéter certains jeunes. — Et ça, c'est ce que l'on fait croire aux jeunes pour leur faire peur. Regardez le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui n'est plus dans Erasmus, il a des échanges internationaux avec le monde entier. Et moi, c'est ça que je veux. Dans mon programme, pour les enfants qui sont au collège, je prévois de multiplier ce qui n'existe pas actuellement, les échanges entre des classes en métropole et dans toute l'outre-mer français. La première chose, c'est que déjà, les Français connaissent leur propre pays. Je veux par exemple faire circuler les jeunes à l'intérieur du pays qui voient les beautés de l'histoire de France, qui voient les châteaux de la Loi, qui voient le Mont-Saint-Michel, qui voient les beaux de Provence, qui voient le Mont-Blanc, etc. Ça, il faut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes de quartier des hérités qui ne connaissent pas ça. Et là, je m'inspire de tout ce qui se fait en Chine, au Vietnam, en Corée, au Japon, à Taïwan, où on fait circuler les gens, les jeunes pour qu'ils découvrent leur propre pays, y compris l'outre-mer. Parce que je suis un ardent partisan de l'outre-mer français. Et il faut que les populations ultramarines puissent avoir des enfants qui viennent en métropole et récitement. Ça, c'est pour les collégiens. Ensuite, pour les lycéens, je veux faire la même chose, mais cette fois-ci avec les pays de la francophonie, parce que je pense que nous avons beaucoup, beaucoup plus d'intérêt à connaître des pays comme le Québec, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Vietnam, etc., ou le Liban, etc., que finalement l'Estonie ou la Lettonie. Et pour les étudiants, des échanges mondiaux. Moi, le périmètre de l'UE est un périmètre factice qui ne correspond pas à l'affection des gens ni aux origines ethniques du peuple français maintenant. Maintenant, je veux également... S'agissant des jeunes, puisque c'est une vraie préoccupation, il faut leur donner... Vous savez, moi, j'ai des enfants. Je me dis par moments... Je les regarde. Je dis... J'aimerais pas toujours être à leur place, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de futur. Enfin c'est triste. La vision de quelqu'un comme Zemmour dont on parlait, c'est quelque chose... C'est horrible. Il y a de quoi pleurer. Non. Il faut arrêter de dire que la France, c'est du passé. La France, c'est l'avenir. D'ailleurs, c'est le slogan de ma campagne. Notre avenir, c'est la France. La France, elle a de l'avenir. Elle a 1 500 ans d'âge. Comme disait De Gaulle, elle en a vu d'autres, c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur que de pousser tous les jeunes à faire de l'enseignement supérieur, parce que tout le monde sait bien qu'il y a des gens qui ont des licences, même des doctorats, et ils ne trouvent pas d'emploi. Je trouve qu'il faudrait s'inspirer de ce point de vue-là, de ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, on essaie d'orienter des jeunes à l'âge de... Je sais pas moi, vers 14-15 ans, vers de l'enseignement préprofessionnel. Alors certains, évidemment, disent « Ouh là là, c'est méprisant ». Non, mais ça, c'est une vue de l'esprit. Quelqu'un qui... À notre époque, un jeune qui fait des études d'électronique, d'électricité, même des choses comme plombier, etc., il trouve un emploi tout de suite. Il gagne des sommes fabuleuses. Enfin il gagne très très bien sa vie. Vous avez des cuisiniers, des grands cuisiniers. Dans tout ce qui est le tourisme, vous avez des quantités d'emplois qui restent à utiliser. Vous avez aussi les métiers d'art. Dans mon programme, je veux mettre le paquet, par exemple, sur tout ce qui concerne le patrimoine français, à la fois le patrimoine matériel, mais le patrimoine immatériel. Ça veut dire mettre des sommes considérables pour rénover les châteaux, les églises, etc., mais aussi pour développer le patrimoine immatériel dans tous les domaines. Ça fait autant d'emplois. — Quelles sont les prochaines échéances pour François Asselineau et pour l'UPR ? — D'abord, de terminer la recherche des parrainages. Bon, alors... — Vous en êtes où ? — Alors je ne vous dis pas... Vous savez, d'abord, premièrement, personne ne les a officiellement, juridiquement en tout cas. Juridiquement, on les a pas. Qu'est-ce qu'on en a ? En revanche, ce sont des engagements, des promesses qui sont faites par des détenteurs de parrainages. Je vois par exemple Mme Hidalgo, là, qui vient de faire une publicité en disant... C'est la première candidate à avoir ses 500 parrainages. Elle ment. Elle ne peut avoir que 500 promesses. Donc déjà, c'est un mensonge. En plus de ça, c'est en affiche. Il y a une faute d'orthographe. Elle a mis 2N à parrainages. Bon, c'est quand même... Le niveau est quand même... Vous vous rendez compte. Elle n'est pas du niveau, Mme Hidalgo. Vraiment. Elle n'est pas du niveau. Je dis ça. C'est objectif. Je veux dire, elle n'est pas du niveau à être présidente de la République. Et puis vous avez des candidats qui n'ont pas les forces militantes ou qui s'y prennent très tard ou trop tard. Et donc il n'est pas du tout certain... Alors je vais pas vous donner ici des noms. Mais il n'est pas certain que des gens dont on parle beaucoup dans les médias puissent les avoir. Parce qu'il y a un phénomène qui est triste. C'est qu'énormément de maires ne veulent plus parrainer. C'est comme ça. Ils s'en ont assez. Ils sont fatigués. Ils ont le sentiment que Paris ne les écoute pas. Ils ne croient plus dans la politique. C'est un vrai problème. La croyance dans la politique, qui affecte beaucoup les jeunes d'ailleurs, mais pas seulement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus entendre parler de politique, y compris des maires. C'est un phénomène nouveau. Et donc ça, c'est dramatique, parce qu'il y a trop de candidats pour le nombre de maires récents. Donc je pense que nous allons, au mois de février, avoir quelques surprises sur le fait que tous les gens qui avaient annoncé n'ont pas leur parrainage. Je vais le dire parce que c'était, je crois, dans le point dans l'Express d'hier. Donc c'est pas un secret. Vous avez vu une interview de M. Dupont-Aignan qui a dit qu'il avait les plus grandes difficultés à avoir ses parrainages. Mais il y en aura d'autres. Et pour nous, moi, j'espère bien les avoir. Mais ça n'est pas encore tout à fait certain. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Je conclurai peut-être là-dessus. C'est sur la question que je viens d'aborder, qui est celui de la confiance qu'on peut avoir dans la politique. Et comme je sais que vous avez un public de jeunes, je m'adresse peut-être plus à eux. Il faut bien qu'ils comprennent. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'offre politique qu'il aurait présentée par les médias ne correspond pas à toute l'offre. On a l'impression que les Français se décident sur un coup de tête ou par atavisme familial, par tradition familiale. « Ah ben j'ai voté toujours à gauche. Moi, de toute façon, je vote toujours communiste. Donc j'ai voté communiste. Ah ben de toute façon, moi, je suis pour la France. Donc ah oui, moi, je vote Le Pen », etc. Mais non, il faut aller plus loin. Sinon, il se passe quoi ? Sinon, ils vont tomber dans ce qui s'est passé en 2017. Ils vont voter pour un beau parleur, M. Macron, complètement poussé par les médias des milliardaires qui avaient promis le monde de nouveau. « On finit le monde d'après. C'est mon projet », etc. « Pensez printemps ». Des Français, notamment des Françaises qui disaient « Ah, il est beau », etc. Ils confondent l'élection présidentielle avec quoi ? Avec Koh-Lanta ou avec la Starag ? C'est quoi ? Non, c'est du sérieux, l'élection présidentielle, parce que ça va décider de leur avenir, de l'avenir des gens qu'ils aiment, de leurs parents, de leurs enfants, de leurs petits amis ou copines. C'est du sérieux. Donc il faudrait que les gens aillent vraiment regarder les analyses. Et si moi, je propose dans la sortie de l'UE... Moi, je vois des gens, même des maires. On va voir certains maires. Il y en a qui disent « Ah non, non, moi, je suis pas d'accord, parce que l'UE... Non, c'est une mauvaise idée ». « Ah bon ? Mais pourquoi c'est une mauvaise idée ? ». « Ah ben c'est une mauvaise idée ». « Ah bon, et pourquoi ? ». « Oh, parce que la France est trop petite ». Ils ressortent ce qu'ils ont entendu à la radio. « La France est trop petite pour être en dehors de l'UE. Mais alors le Royaume-Uni, ils font comment ? ». « Ouais, ouais. Et Israël. Israël, qui est petit, c'est grand comme 2 ou 3 départements français. Il y a 8 millions d'habitants. Pourquoi Israël fusionne pas avec les 26 pays alentours ? ». « Ah oui, mais ça, c'est autre chose ». « Et Singapour, qui est grand comme la moitié de l'UE en France, pourquoi ils fusionnent pas ? ». « Et pourtant, ils ont un niveau de vie supérieur ». Et vous montrez en fait aux gens... C'est faire cet exemple. Il y a comme ça toujours 5 ou 6 ou 10, comment dirais-je, slogans « La France serait trop petite », « La France serait ringarde ». « Sortir de l'UE, ça serait se refermer sur soi-même », « Ça serait s'isoler du reste du monde ». C'est complètement dingue. Est-ce que le Royaume-Uni s'isole du reste du monde ? Pas du tout. Il vient de marquer un point extraordinaire en matière diplomatique sur l'affaire des sous-marins en Australie. Ils ont fait une alliance au Royaume-Uni, États-Unis, Australie. Et nous, on a dans le baba, excusez-moi de la vulgarité du propos. Donc là, c'est nous qui nous sommes fait avoir sur cette affaire. Est-ce que la Suisse, qui n'est pas dans l'UE, est-ce que c'est un pays fermé sur le monde ? C'est le pays qui a le plus de réunions internationales. Est-ce que la Norvège, est-ce que l'Islande sont des pays fascistes ou antidémocratiques ? Non. Ils ont refusé d'entrer dans l'UE. Ils ont maintenu... Donc c'est un problème de fond. C'est un problème de libération, de démocratie. Parce que si vous êtes dans l'UE, vous ne pouvez plus donner aux Français ce qu'ils veulent. La politique, elle est déterminée par d'autres, par un conglomérat de 27 États où la France est ultra minoritaire, notamment sur les services publics, le système de santé à la française, etc., etc., c'est imposé par un conglomérat de 27 États réunis de façon artificielle, parce qu'il est faux qu'on ait plus de liens avec l'Estonie qu'avec la Tunisie. C'est totalement faux. Il est faux qu'on ait plus de liens avec Chypre qu'avec le Québec. C'est faux. Mais tout ce qui est faux dans l'histoire est condamné à disparaître. — Merci, François Asselineau. — Merci beaucoup.